Comptoise Radio, l'actu dans les Vosges saunnoises. Bonjour, dans l'actualité de ce mercredi 3 avril, le deuxième job dating à la base aérienne sans cesse de Luxeuil-Saint-Sauveur se prépare. Ce sera mercredi prochain, le 10 avril. Le principe, faire découvrir aux jeunes aux saunois le temps d'une journée, les métiers de l'armée de l'air et de l'espace, échanger avec les militaires. Particularité de cette année, le cercle de participants s'agrandit. Karine Rossi de la mission locale de Lure Luxeuil-Champagné. Donc là, on a 110 inscrits pour la semaine prochaine. Cette année, on a souhaité inviter les autres missions locales. Donc plusieurs ont participé avec nous, la mission locale des Récours, Vesoul, Bellefort-Mont-Béliard et Remiremont, qui emmèneront des jeunes. Donc la BAS 116 organise des navettes de bus. Donc l'idée, c'est comme la dernière fois au mois d'octobre, d'emmener les jeunes dans un hangar et de leur permettre de découvrir tous les postes de la base. Pour vous inscrire à cet événement, vous contactez la mission locale de Lure Luxeuil-Champagné. C'est un appel à la solidarité qui est lancé pour cette famille salvadorienne dont le logement a brûlé ce samedi à Saint-Sauveur. Toutes leurs affaires ont été détruites. S'ils sont relogés, ils ont besoin de vêtements pour leurs enfants, du 2 ans en garçon et du 6 ans en fille, ainsi que des produits d'hygiène. Deux permanences sont ouvertes pour déposer les dons. C'est à la salle de l'ancienne école, en face de l'église à Saint-Sauveur, ce mercredi de 16h à 18h et samedi de 10h à midi. Lors de la troisième édition du concours international de Lyon qui récompense les meilleures bières et spiritueux des quatre coins du monde, la brasserie Adomé de Luxeuil a remporté quatre médailles, l'or dans la catégorie Ambré Légère et trois médailles d'argent. Si à l'époque certains avaient leur permis de conduire dans un paquet de bonnux, en 2024, ces haussons-nois ont eu leur code sur Snapchat. Les quatre prévenus ont été jugés et condamnés mardi par le tribunal judiciaire de Vesoul. Des amendes et des périodes minimum de trois ans d'inéligibilité de permis ont été prononcées. Ce trafic a été démantelé en 2023. Plus de 1400 personnes avaient acheté leur code sur le réseau social Snapchat. Le procès des trafiquants est prévu le 11 juillet. Renforcer l'attractivité du lycée Louis-Aragon-des-Ricours, un enjeu qui concerne tous les élus du pays d'Éricours et le monde éducatif de cette zone. Pour cause, les effectifs et les moyens horaires sont en baisse. Le personnel de l'établissement l'avait dénoncé lors d'une grève le 12 février. Afin de trouver des solutions, le maire Éric Courtois, Fernand Burkhalter, engage une concertation publique. C'est ce jeudi, 18h, à la salle Vissant. Seront présents les représentants des parents d'élèves, les enseignants, les élus locaux et toutes les personnes concernées par le sujet. Aider à créer son entreprise, c'est le but de cette rencontre, entreprendre en Haute-Comté. Le but, aider les futurs créateurs d'entreprises, passer de l'idée au développement de son entreprise, se structurer, assurer le financement. Des spécialistes comme la CCI Sondou et BGE Franche-Comté seront là pour vous accompagner. C'est demain jeudi de 13h30 à 14h à la communauté de communes de Haute-Comté de Corbenet. Inscription auprès de la Comcom. Après Laurent Woulzy, c'est Yves Duteil qui s'installera à la basilique de Luxeuil-et-Bain. Ce sera le mardi 7 mai à 20h. A l'occasion de la sortie de Chemin d'écriture qui regroupe toutes les paroles des chansons du chanteur enregistré de 1972 à 2018, Michel Surlot de Projet 90 a choisi Yves Duteil pour faire plaisir au public hautsanois, mais pas seulement. Déjà j'adore cet artiste, je le suis depuis très longtemps, j'aime son écriture, j'aime le personnage. Je me suis dit pourquoi pas à Luxeuil. Après Laurent Woulzy, je trouve que c'était vraiment l'artiste que j'avais envie de défendre et de présenter ici à Luxeuil. Je crois qu'il a envie de faire partager à son public tout son parcours. Les réservations sont ouvertes auprès des sites habituels. Prix de la place, 39 euros. A midi sur comptoiradio.fr, nous parlerons cinéma avec le programme de l'espace Molière de Luxeuil. Adrien, le programmateur, sera notre invité. D'ici là, passez une très belle journée dans les Voschonoises.